Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière car cette vidéo est ma première vidéo sponsorisée. En effet, le responsable des relations investisseurs de ESI Entertainment m'a directement contactée pour que je vous présente leur compagnie en français, ce qui est une grande première sur YouTube. C'est donc avec un grand honneur que je vais vous faire découvrir cette compagnie. Je veux être honnête avec vous, je ne connais pas grand chose de l'industrie de cette compagnie, mais après tout, on est tous rassemblés ici pour apprendre de nouvelles choses à chacune de mes vidéos, donc ne perdons pas plus de temps et allons voir tout ça de plus près. Mais avant, le petit blabla rapide et habituel, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir cette compagnie canadienne. Commençons par une présentation de cette compagnie pour réellement comprendre où on met les pieds. ESC Entertainment est une société de médias européennes et de technologies axées sur les jeux vidéo et les sports électroniques ou e-sports, qui fournit les infrastructures et l'expertise permettant aux éditeurs d'e-sport d'atteindre leur public cible. La société se concentre sur les droits médias relatifs à l'e-sport, à la création de contenus physiques et numériques et à la distribution de contenus liés à l'e-sport, en particulier en Europe. ESE fournit aussi une gamme de services aux principaux développeurs, éditeurs et marques de jeux vidéo en fournissant des services de technologie, d'infrastructures et d'engagement des fans à l'échelle internationale. ESE exploite également ses propres canaux de commerce électronique, d'équipes d'e-sports et de ligues de jeux. Le portefeuille d'ESE se décompose en quatre parties. ESE Gaming, qui héberge et diffuse des événements d'e-sports et propose des services de gestion de marques. K1 CK, une équipe professionnelle d'e-sport. WPJ, qui propose des services d'engagement client via son centre de contact dédié à l'e-sport. Et Digital Motorsports, une société de simulation de course. ESE se concentre sur le rapprochement entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. La société a été fondée en 2019 par Konrad Vassiella, un ancien joueur de football professionnel. Son siège social principal est basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Et leur second siège social pour la partie européenne est à Warsaw, en Pologne. La compagnie emploie un peu plus de 100 personnes à travers six pays différents, qui sont le Canada, l'Irlande, l'Allemagne, la Pologne, le Portugal et la Roumanie. Et très prochainement, deux nouveaux bureaux devraient voir le jour dans deux autres pays, qui sont les Etats-Unis et Singapour. ESE Entertainment est un penny stock, donc n'est pas tradé sur les places boursières habituelles, mais sur la bourse de croissance de Toronto, ou plus connue sous le nom de Toronto Venture Exchange, sous le symbole ESE.TO, et sur la bourse OTCQB de New York, qui est aussi plus connue sous le nom de Marché Over the Counter, ou Marché de Gré à Gré, sous le symbole ENTEF, depuis août 2020. La partie Venture de la bourse de Toronto, c'est pour les entreprises émergentes, donc à faible capitalisation boursière. En effet, leur capitalisation boursière est de 72,74 millions de dollars canadiens. Cette capitalisation est utilisée pour estimer le poids d'une entreprise sur le marché, ainsi que pour évaluer sa taille. Au-dessus de 50 millions de dollars, mais en dessous de 300 millions, on parle de micro-capitalisation, qui est la deuxième marche sur le chemin vers la réussite, tant convoité par tous les chefs d'entreprise. Si on compare ESE à ses concurrents directs, on peut en effet voir que la compagnie est la plus petite et qu'elle a donc un bel avenir devant elle pour grossir et rattraper, voire dépasser toutes ses grosses compagnies. ESE est diversifiée avec des ressources précieuses à l'échelle mondiale et idéalement positionnée pour capitaliser sur les tendances de consommation les plus chaudes dans l'industrie du jeu vidéo en évolution. La société reste déterminée à repousser ses limites tout en renforçant sa réputation de leader auprès de ses investisseurs, partenaires et clients. Et la société recherche toujours activement de nouvelles opportunités pour développer davantage son portefeuille d'actifs dans l'industrie mondiale de l'e-sport en pleine croissance. Regardons maintenant quelques chiffres sûrs et en rapport avec la compagnie. Les premiers gros chiffres à plusieurs zéros qui ne font pas partie des rapports financiers de la compagnie, mais qui m'ont fait halluciner, c'est à combien sont payés les gagnants des concours de sport électronique. Les vrais sportifs sont déjà très outrageusement payés, mais alors là, c'est encore pire. En effet, comme on peut le voir ici, l'équipe gagnante du tournoi Dota Champion OG Gaming de 2019, composée de 5 personnes, s'est fait presque 16 millions de dollars, alors que Novak Djokovic, en gagnant Wimbledon la même année, a récupéré un peu moins de 3 millions, et Tiger Woods au Master de Golf de 2019, un tout petit peu plus de 2 millions de dollars. Si on regarde le graphique de droite, on peut aussi voir que le chiffre d'affaires global autour du e-sport depuis 2017 est en hausse et que les prévisions pour 2022 sont très prometteuses, avec une augmentation de 22,3%, ce qui donnera un total proche des 2 milliards de dollars. Donc avec des chiffres pareils, on peut dire sereinement que cette industrie brasse énormément d'argent. Il faut savoir que l'Europe est l'un des plus grands marchés au monde en matière d'e-sports. En effet, il y a plus de 34 millions de fans à travers 4 pays, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et la Suède, ce qui représente un total de chiffre d'affaires pour 2019 de plus de 350 millions de dollars. La compagnie ESE étant toute récente, il n'y a donc pas beaucoup d'historique en chiffres, mais on peut voir qu'entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires a fait un bond énorme en passant de 0,39 à 5,3 millions de dollars. Comme je l'ai dit précédemment, la société est composée de 4 entités. 18% de son chiffre d'affaires provient de Si on regarde l'évolution des trois premiers trimestres de 2021, le chiffre d'affaires est passé de 0,19 millions à 4,23 millions de dollars, ce qui fait une augmentation de plus de 490% entre le deuxième et le troisième trimestre. Pour ce qui est du capital de la société, entre 2019 et 2020, il a été multiplié par presque 5, en passant de 0,17 millions à 0,84 millions de dollars. Si on regarde les données par trimestre, depuis octobre 2020, on peut voir les bonds de progression énormes dans un sens ou dans l'autre. Et pour les derniers résultats de juillet 2021, leur capital était de 13,96 millions de dollars. Tout ça grâce à leurs acquisitions récentes de WPG en avril 2021 et de Digital Motorsports en septembre dernier. ESE n'a aucune dette sur le long terme, c'est super impressionnant pour une si jeune compagnie, ou alors c'est le pourquoi. Mais par contre, ils sont dans le négatif pour leurs bénéfices ainsi que dans leur flux de trésorerie. Donc en fait, dès qu'ils font de l'argent, ils l'utilisent pour acheter de nouvelles compagnies, donc espérons que chacune de ces nouvelles acquisitions reste rentable et que le cash va enfin rentrer et rester un peu dans les caisses. Avoir des chiffres négatifs dans des rapports financiers, ce n'est pas quelque chose que j'aime réellement voir. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action sur la bourse de Toronto est de 1,18$ et sur la bourse de New York, son prix est de 0,9284$ américains. Sur les 12 derniers mois, son prix a fluctué de 0,93$ à 4,58$ canadiens. Pas de versement de dividendes pour cette compagnie à l'heure actuelle. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que les premiers mois d'existence du titre en bourse, le prix est passé de 0,21$ à 1,37$ en 3 mois, puis a stagné dans les environs de 1,30$ pendant 2 mois et est ensuite monté en flèche à 3,30$ en mars 2021, pour ensuite redescendre et évoluer entre 1,5$ et 1$ au fil des mois. Pas de grosses pertes en février 2020 à cause de la crise du Covid, car la compagnie n'est présente sur les marchés boursiers que depuis août 2020. Parlons maintenant de la grosse nouvelle qui vient de tomber il y a quelques jours et qui va donc impacter leur futur. Le 1er décembre dernier, ESE a annoncé qu'il venait d'acquérir, grâce à une convention d'achat d'actions, la compagnie Game Addict, basée à Montréal, au Québec, pour la modique somme de 4,7$ en cash et 7,3$ en actions. Game Addict est une entreprise de technologie qui se concentre sur l'industrie du jeu vidéo. L'entreprise crée et exécute son logiciel de technologie de modèle de performance pour générer des utilisateurs et augmenter la portée des jeux pour ses clients. Cela se fait principalement par le biais de la marque PWN Games, détenue à 100% par Game Addict. Au cours de l'exercice de l'année 2020, Game Addict a généré un chiffre d'affaires de 24 millions de dollars et des revenus provenant de ses opérations de 4,7 millions de dollars. Cette transaction devrait renforcer la position d'ESE dans les jeux vidéo, en ajoutant la clientèle existante de Game Addict à celle d'ESE. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de compagnie d'infrastructures sportives qui propulse le e-sport, car les chaînes divisées ont rendu difficile pour les entreprises d'e-sport de générer des revenus par rapport au sport traditionnel. Mais aussi car il y a un manque de standardisation, contrairement à une ligue sportive traditionnelle, ce qui rend difficile à sécuriser pour les droits des équipes. Il y a aussi un manque d'infrastructures numériques et physiques permanentes pour soutenir les événements. Et il est difficile de gérer les chaînes mondiales de diffusion et de publicité. Mais ESC Entertainment est la solution à ce problème. En effet, ils ont des logiciels pour les événements et les tournois. Ils ont aussi les infrastructures physiques et la capacité de diffusion. Avec leur présence sur plusieurs continents, ils proposent déjà une distribution mondiale pour le contenu lié à l'e-sport. Ils ont aussi une franchise de jeux en croissance qui comprend des équipes professionnelles ainsi que des partenaires publicitaires, des sponsors et des commerciaux de niveau 1. Avec de grands noms comme Porsche, Red Bull, LG, Kia, etc. Vous l'aurez donc compris, les jeux vidéo et l'e-sport sont l'une des industries à croissance très rapide. « Investir dans ESE » signifie que vous vous joignez aux côtés d'un groupe diversifié de personnes liées par un seul objectif, créer la prochaine génération d'e-sport. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors vous en avez pensé quoi ? Est-ce une industrie qui vous touche personnellement ? Traitez-vous les pénis stocks ? Avez-vous appris de nouvelles choses ? Êtes-vous intéressé désormais par ce genre de compagnie ? Dites-moi tout dans les commentaires. Personnellement, comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai peu de connaissances sur le sujet. Enfin, désormais un peu plus après avoir étudié cette compagnie pendant plusieurs jours, mais n'étant pas une joueuse de jeux vidéo et n'étant pas une fan de sport en tout genre, je ne me sens pas plus que ça attirée par ce type d'industrie. Cependant, pour montrer mon soutien à la compagnie, j'ai acquis dernièrement 10 actions au prix de 1,55$ pièce. Je ne sais pas ce que je vais en faire sur le long terme, car personnellement, ce n'est pas mon style d'investissement. Je ne suis attirée que par les compagnies qui versent des dividendes régulièrement et généreusement. Mais demain étant un autre jour, on verra ce que l'avenir réserve à cette compagnie qui peut en effet évoluer très vite et à très grosse échelle. Enfin, encore faut-il que la pandémie dans laquelle on est bloqué depuis ces deux dernières années ne dure pas trop longtemps pour permettre le retour de tous ces tournois et autres regroupements autour des jeux vidéo et de l'eSports qui génèrent et brassent des millions de dollars. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501